Bonjour à tous et à toutes, chers t'adarons de BHC. Dans la parasha, nous lisons que Dieu dit au peuple juif, vous êtes tous debout devant moi, rachechem, shivtechem, ziknechem, shivtechem, golisrelem, chotevetsecha, vachoev, memecha, tous, les grands, les petits, les hommes, les femmes, les puiseurs d'eau, les coupeurs de bois, etc. Et bien entendu, il n'est pas compréhensible pourquoi la Torah utilise tellement de mots, au lieu de dire, vous êtes tous ici devant moi, elle donne le détail. Le Midrash d'Al-Kuchimouni nous raconte que Rabbi Hainab Ben Dossah un jour a voulu donner, lui aussi comme tout le peuple juif, des sacrifices pour le Beit Amikdash. Mais voilà, il n'a pas d'argent, l'Akmara nous raconte dans ses retanites qu'il était très pauvre, il se suffisait de quelques charouvim du Shabbat à Shabbat. Et il sort dehors et il voit une grande pierre, il se dit, voilà, je vais travailler cette pierre, je vais la rendre droite, je vais l'enjoliver et je vais la prendre à Jérusalem. Et après qu'il a terminé de travailler sur cette pierre, alors, cinq hommes, cinq personnes sont arrivées devant lui et il leur a dit, est-ce que vous pouvez m'aider à prendre cette pierre à Jérusalem ? Ils lui ont dit, il n'y a pas de problème si tu nous payes cinq pièces d'argent et tu mets ton doigt avec nous pour nous aider, c'est-à-dire aide-nous. Alors, il dit, il n'y a pas de problème. Il a mis son doigt, il les a aidés. Quand ils sont arrivés à Jérusalem, il les a cherchés pour les payer et voilà, ils avaient disparu. Quand il arrive au Beit Amikdash, les Kohanim lui disent, peut-être que ce sont des anges qui sont venus et qui t'ont aidé. Et ils ont dit sur lui le verset J'ai vu une personne qui travaillait rapidement et qui est arrivée devant le roi. Et ce Midrash veut en fait nous dire que chaque personne peut arriver devant le roi. Chaque personne, avec son travail, peut se présenter devant Akadosh Baruch Hu qui est le roi des rois. Il suffit de mettre un doigt. On ne te demande pas d'être le Garn de Vilna, on ne te demande pas d'être Moshe Rabbeinu, on ne te demande pas d'être le Baal Shem Tov. On te demande de mettre ton doigt, de faire les efforts que tu peux faire sans aucune excuse. Et nous avons tous beaucoup plus de force que ce que nous pensons. Et c'est ce que nous dit la Torah. Vous êtes tous debout devant moi. Et c'est ce que le Midrash nous dit. Vous pouvez être debout devant moi comme Rabbi Hannah Ben Dossah est arrivé devant moi. Il n'avait pas d'argent, mais il a fait ce qu'il pouvait. Il a trouvé une pierre, il a amené une pierre. Et il est arrivé devant moi. Et vous pouvez tous être proches de moi et être devant moi si seulement vous mettez votre doigt. Vous travaillez au maximum que vous pouvez. Et si nous nous rappelons cette chose-là et que nous faisons le maximum des efforts que nous pouvons par rapport à nos véritables forces, alors il n'y a aucune raison que nous ne soyons pas tous debout devant Akkadosh Baruch Hu pour le jour du jugement.